Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de partager avec vous mon expérience sur l'utilisation que j'ai pu faire avec un nouveau télescope de la gamme Skywatcher France, le Dobson 150 750 héritage que vous retrouvez ici à ma droite. Alors on est en début février 2021, la météo est exécrable, de la neige, du vent, de la pluie. Autant vous dire que ce n'est pas du tout un temps à observer, mais un soir il y a eu une trouée entre 22 et 23h. Je me suis dit que c'était l'occasion de tester le nouveau petit Dobson de table et finalement c'est son gros avantage, c'est son poids. Il pèse 6 kg. J'ai sorti ma table de jardin, je suis allée chercher le télescope, je l'ai posé, j'ai pu observer. C'est vrai que c'est un gros avantage. Après, il n'y a pas de trépied. On le pose sur une table, ça peut être effectivement un inconvénient. Je sais que la plupart des gens aiment bien quand il y a le trépied qui peut être rehaussé. Là, c'est la table. Si elle n'est pas télescopique, c'est vrai qu'il faut s'adapter aussi à la hauteur de sa position. C'est un petit point qui est à prendre en considération, mais je pense que si on est sur un balcon ou si on n'a pas la possibilité de sortir ou d'avoir un jardin, je pense que c'est un télescope qui peut être très intéressant. Après, c'est une monture azimutale, donc ses mouvements, c'est droite-gauche, haut-bas, pour faire simple. Donc, il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas de préparation spécifique comme les montures équatoriales où il faut faire la mise en station. Vous posez, vous pointez. Ça, c'est la monture. Au niveau du tube, c'est un modèle de Newton. Les références, c'est 150-750, ça veut dire que le diamètre du miroir primaire fait 150 mm et la focale, donc la distance que parcourt la lumière dans le tube, fait 750 mm. Rapport de focale, ça veut dire la focale divisée par diamètre est de 5, ce qui est très bon. Vraiment. Je suis très contente, en fait. C'était déjà un modèle existant, un 150-750 sur monture équatoriale 3.2. Je suis contente qu'on le retrouve enfin sur modèle de Dobson, ici de table, mais c'est vrai que c'est quand même assez avantageux. Je lui ai trouvé quand même des points négatifs qui m'ont un petit peu choquée. Alors, je sais que pour certains, moi, je trouve que c'est un avantage, il est FlexTube, donc on va l'ouvrir. Voilà, ça veut dire qu'on va lui mettre sa bonne focale. Donc, pour le rangement, c'est un avantage. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas parce qu'en fait, ça fait des rentrées de poussière. Après, vous pouvez mettre du coup une jupe, une chaussette selon les gens, mais voilà, vous pouvez lui mettre un petit cache maison pour éviter les poussières qui peuvent rentrer dans le tube. Première chose qui m'a un petit peu étonnée, c'est l'araignée. L'araignée, donc ici, on a le miroir secondaire. Vous avez donc l'araignée qui tient le secondaire avec les aiguillettes et en fait, elle est en plastique. Sur tous les autres que j'ai, c'est en métal. Je veux dire que là, c'est un seul bloc. C'est-à-dire que si vous cassez une des branches, vous n'avez pas la possibilité de changer. Il faut soit rafistoler maison, col, scotch, qui n'est pas forcément l'idéal, soit en fait, tout changer. J'avoue que ça m'a un petit peu dérangée. Autre point négatif, le porte-oculaire. Le porte-oculaire, en fait, habituellement, tu as la molette de mise au point sur tous les télescopes. Là, ici, c'est directement le porte-oculaire qui vient se visser et se dévisser pour faire la mise au point. Alors, j'ai testé le 25 mm, qui est fini avec, sur M42, la nébuleuse d'Orient. Je place mon oculaire, j'oriente, je commence à dévisser pour faire ma mise au point. Le visuel était très bon. J'étais tellement contente, je me suis dit que je vais tester mon 15 mm de Kepler en 70 degrés. J'interchange, je place mon 15 mm. Ma mise au point n'est pas bonne, que je commence à regarder, dévisser, revisser. Donc, je revisse, je revisse, je revisse, je revisse. Ça commence à devenir de plus en plus net. À un moment donné, j'arrive au bout de mon serrage et là, je ne suis pas nette. Voilà. Donc, il aurait peut-être... Donc, j'ai un point de focale qui ne peut pas se faire. C'est vrai que sur le coup, je me suis dit mince, mais en fait, mon super 15 mm que j'utilise avec tous les autres télescopes, je ne peux pas l'utiliser avec celui-là. J'étais tellement un petit peu étonnée qu'en fait, j'ai oublié de tester le 10 et le 6 mm que je testerai une autre fois et puis je mettrai sur Instagram, du coup, mes résultats. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu aussi ce qui m'a étonnée. Donc, vraiment, cette partie-là, finalement, est un petit peu étonnante. Il y a un chercheur pointeur rouge. Ça, c'est cool parce que moi, tous mes télescopes sont passés avec ce chercheur. Mais sinon, ça reste un super modèle. Voilà. Rien à dire de plus. Il y a des points positifs. Il y a des points négatifs. Selon moi, voilà, c'est pas un modèle qui doit passer à la trappe. Bien au contraire, c'est un modèle qui mérite vraiment de l'attention et du coup, je suis assez contente d'en avoir un. Voilà, à la boutique. Maintenant aussi, j'ai fait une petite folie, j'en ai gardé un, mais je suis très contente. Et puis, ça me permet aussi de montrer un petit peu toutes les variantes de télescopes qui existent. Et celui-là, vraiment, c'est un super tube. Donc, c'est vraiment un très bon modèle. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. C'est un petit peu, voilà, c'est une première observation. Il y a des choses, voilà. Plus, de toute façon, je vais sortir le télescope et plus, je vais aussi constater qu'il y aura d'autres choses qui me plaisent beaucoup, d'autres choses qui me plaisent moins beaucoup. Faire un résultat, enfin, voilà, c'est une première. Mais de toute façon, je ne referai pas forcément de vidéo, mais je mettrai sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur le Facebook et l'Instagram. Je vous les mets du coup en dessous dans les descriptifs. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi. Puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup et à bientôt. Oh oui ! Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie et Nastros à Strasbourg et je vous fais aujourd'hui cette vidéo avec mon acolyte Solfège. Dis bonjour, Solfège. Il me colle depuis avant, donc en fait, j'étais en train de faire les vidéos et il ne voulait pas me lâcher. Donc, je me suis dit qu'il voulait peut-être du coup, aussi venir parler de ce 150-750 sur Dobson. Hein, petit chat ? Il est en nombre de câlins en ce moment. Hein, petit chat ? Alors, toi aussi, tu regardes les étoiles ? Oui, oui, j'arrive. Attends-moi, j'arrive. Et hop ! Merci. 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 Merci.